Joyeux Noël à tous, on espère que vous profitez bien de vos cadeaux, des repas, mais surtout de vos proches. Aujourd'hui pour Zocu, on vous en met dans un décor spécial Noël, avec au programme des balades, des découvertes et des spectacles. On se retrouve dans cette période de fête de fin d'année, pour visiter un village perché dans les hauteurs du Beaujolais, et qui fait partie du label Les Plus Beaux Villages de France. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parcourir les ruelles du village Douin, pour aller à la recherche des nombreuses crèches qui décorent le bourg. Il faut savoir que ce sont principalement les habitants eux-mêmes qui créent les crèches, et ce, depuis plus de 15 ans. Les crèches Douin sont un peu particulières, puisqu'on peut les retrouver un peu partout dans le village, et surtout à des endroits un peu spéciaux, comme ici, regardez. La crèche dépeint la scène religieuse de la naissance de Jésus, et on y retrouve généralement les mêmes personnages. Le berger et les animaux, qui symbolisent à eux deux l'endroit dans lequel la scène se déroule, c'est-à-dire une étable. Les rois mages, qui apportent des cadeaux aux nouveaux-nés. Les parents Joseph et Marie, et évidemment Jésus dans son berceau. Ces petites figurines que l'on retrouve dans la scène de la nativité sont appelées des centons, et sont le plus souvent constituées d'argile. Dans le village Douin, on retrouve pas moins d'une centaine de crèches, qui peuvent être composées de 5 à 20 centons. Pour fêter la période de Noël, le village Douin organise également des spectacles et des petits concerts, qui ont lieu principalement les week-ends de décembre. Le sailed- José Dégalité Dégalité Et Seuls Bois Bois Genialité Après avoir terminé notre balade dans les ruelles du village Ouin, on peut apprécier les panoramas sur la vallée d'Azergue. En effet, Ouin est construite en hauteur puisque c'est une ancienne cité médiévale, comme l'atteste la tour juste derrière nous. Pour terminer, je ne peux que vous recommander de venir à Ouin par vous-même pour découvrir les crèches et les installations de Noël qui seront disponibles jusqu'à encore début janvier. Avant de vous laisser, il est bon de se rappeler qu'en cette période de fête, le plus important, c'est évidemment de profiter de ses proches. Toute la SOPNE vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et on espère vous retrouver en forme en 2020. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz